Nous entrons donc dans la troisième veille, qui est la troisième sphère, qui va porter sur l'économie au sens hors du terme, c'est-à-dire l'oïkos, la maison, qui rencontre en même temps des demeures, comme ce que nous avons entendu avec le superbe commentaire filmé par Séverine tout à l'heure, la demeure familiale, l'habitée, et en même temps c'est un espace public politique, c'est-à-dire déjà commun l'économie. En tout cas, ça a à voir avec quelque chose de plus durable que nos existences effémères, et c'était déjà ça les générations, il faut bien avoir quelque chose de plus durable que nos vies effémères, qui autorisent les générations. Je devrais commencer par raconter rapidement le drame, un drame, qui est la naissance, la montée, et peut-être bientôt la chute du capitalisme, ou plus généralement du développement. En tant que l'histoire qui prend son départ, je le dis pour ma propre part, pour ma propre analyse, dans une prédication typiquement calviniste, protestante en général, qui vient de l'Udère, d'ailleurs d'abord, qui l'idée que tout ne s'achète pas, qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas, les indulgences ne s'achètent pas justement, le salut ne s'achète pas, et donc point de départ dans une gratuité radicale, et qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas, qui sont données. Face à cette première parole, cette première prédication, ces données, il y avait deux comportements possibles. Le côté, le comportement, qu'on va voir se développer, c'est chez ceux qu'on appelle les antinomianistes ou antinomistes, qui sont contre la loi, qui sont des puritains radicaux, qui ont été très actifs pendant la révolution anglaise, et qui disent que tout est commun, que tout est donné par Dieu à tous, et qu'il n'y a aucune raison que qu'il se soit s'approprie quoi que ce soit, et qu'il n'y a aucun mérite, et que justement on est désolouis, qu'on n'a qu'à s'abandonner la providence, qu'à budiner la providence, que tout est de lui. C'est justement la tige de ce qui a donné l'infibuste puritaine sur lequel je me suis beaucoup penché. Mais c'est pas fini, mais c'est une histoire qui n'est pas fini. De l'autre côté, un autre geste, aussi fondamental, qui est de dire, mais non, mais il faut rendre grâce. Il faut, puisqu'on nous donne un cadeau, il faut en faire quelque chose, il faut l'interpréter, il faut en faire quelque chose. Et ça c'est vraiment le calminisme, je dirais, « mind-socialisme », principale, centrale, qui a été bien analysée par Pax Weber, et qui donne justement, parce qu'on nous a donné, et bien il nous faut rendre avec une productivité, avec une fécondité, avec une créativité accrue. Et donc on a un psychisme très particulier, un psychisme calviniste, un peu spécial, il y a des gens très économes, qui avec très peu de choses, font beaucoup. C'est prendre grâce, on ne dépense rien, on réinvestit. Mais alors, bien sûr, ce qui pourrait être une magnifique forme de la gratitude de faire quelque chose avec les talents qui nous ont été donnés, les rendre, les interpréter, enfin, quelque chose, et bien, si cela devient le moteur d'un comportement collectif, ça peut avoir des résultats tout à fait différents des intentions. C'est quelque chose qui a été bien étudié aussi par Max Weber, mais déjà par Besselé, fondateur du méthodisme, qui disait, voilà, il y a un paradoxe, c'est que les gens vraiment religieux, ils sont sobres et ils travaillent bien, mais du coup ils deviennent riches, et du coup ils deviennent pervers et péchants, etc. C'est un schéma caractéristique. Mais c'est un moment où il y a des égoïsmes, il y a des égoïsmes, il y a des protections, etc. C'est un discours, c'est une prédication de l'escalité, etc. Donc, plus fondamentalement, on a un passage d'une société qui était, en gros, qui cherchait toujours l'équilibre. En gros, l'équilibre des dépenses et des ressources. Et on passe maintenant dans une société, ça a été étudié par George Bataille, une société où on investit dans la croissance. C'est-à-dire, en fait, tout l'excédent va être immédiatement réinvesti pour augmenter le système. Et du coup, on a un moteur pour une croissance illimitée. La croissance illimitée n'est pas quelque chose, quelque chose qui a une histoire, c'est une idée qui a une histoire. Qui est contemporaine aussi, qui n'est pas toute seule, qui est contemporaine d'une inversion de la conception du temps, jusqu'à là le temps détruisé. Et là, c'est-à-dire, on découvre un temps qui est dynamique, qui est formateur. Et puis, jusque-là, le cosmos était vivant, il y avait une énigme, au milieu du cosmos, une espèce de tâche noire qui était la mort, mais qui allait être résorbée. Tandis que là, tout s'inverse, le cosmos est mort, et au milieu, il y a une petite énigme qui est la vie. Et il y a une sorte d'inversion à cela. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une sorte de peur panique de l'entropie, du néant, de l'inertie. Et donc, pour la croissance, c'est peut-être justement aussi quelque chose comme une sorte de culte que nous avons, du temps qui forme, de la formation, des processus, de la vie, de la complexification, du travail aussi, une sorte de religion, du travail, du travail, du travail de deuil, du travail de mémoire, du travail de fond, de théorie que du travail. C'est là que les autonomies se diraient, non, il faut arrêter, du travail, mais il n'y a pas que du travail. Bon, ce n'est pas à moi de dire ça, c'est un très, très bon exemple. Moi, je suis plutôt cabéliste du mainstream, si vous voulez, même si le rêve, tout le temps, de mes filibustiers dans leur hamac, quelque part dans les caractes, mais bon, ce n'est pas moi. Donc voilà, les effets de notre puissance ont échappé à nos intentions. Nous avons vraiment un drame. On voit quelque chose qui était bien, qui était beau, qui était une sorte de forme de la gratitude. Nous avons fait quelque chose qui nous a, qui est irréversible et qui nous met en posture de responsabilité. Ce n'est pas un hasard, si c'est Max Weber qui invente les types de responsabilités, face à des types de convictions, pour dire que justement, il faut être responsable des conséquences, même involontaires, des processus que nous avons déclenchés. Donc, je disais tout à l'heure qu'au long de la nuit, il y a eu plusieurs figures comme cela, plusieurs postures, plusieurs figures de l'éthique, de la morale, de la sagesse, de la pluralité de figures. Mon idée, là, je vous l'ai dit tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de morale qui n'ait des effets pervers, si vous voulez. Il n'y a pas de vertu qui n'ait des vis qui me pondent. Il y a le vis qui va avec chaque vertu. Et donc, chaque morale mettant l'accent d'abord sur une forme de vertu, du coup elle engendre un vis, c'est-à-dire qu'il y a des effets pervers particuliers. Donc, on a besoin, je dirais, de la coercion mutuelle des différentes, de ces différentes morales que nous évoquerons au fur et à mesure de ce parcours et d'autres, d'autres, bien sûr. Ici, je dirais qu'on a un principe responsabilité. On a un principe, il faut sentir la responsabilité pour la génération suivante. On y reviendra peut-être tout à l'heure. que Hans Jonas a coïncité là-dessus. Il faut leur laisser le choix. Il faut que nous utilisons nos choix, de manière à laisser les autres avoir aussi le choix. Mais bien bien sûr, Hans Jonas a une conception assez catastrophiste. On va en fait vers l'exemple de fin du monde. En face, on pourrait opposer le fameux principe d'espérance de l'antibode, qui est contraire à l'idée qu'il faut tout le temps rouvrir le monde par l'utopie, censurement que le monde n'est pas fini, par une sorte de messianisme, une sorte d'optimisme, ce messianisme qui est très 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 important dans l'histoire de l'économisme, l'authentique et l'idée qu'on va faire un monde nouveau. Donc, entre l'idée un peu catastrophiste d'apocalypse de fin du monde et l'idée d'un monde nouveau, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose d'un petit peu plausible, qu'il soit un peu intermédiaire, c'est un peu un mixte. Et justement, j'ai envie de dire tout de suite, c'est pour ça que c'est le titre de cette leçon, ce n'est qu'un époulement. Ce qui nous arrive en ce moment, ce n'est qu'un époulement. Ce n'est pas la fin du monde, certainement pas, mais c'est quand même un époulement, un grave époulement. Mais ce n'est qu'un époulement. Je pense à la phrase, ceux qui connaissent bien, connaissent l'anthropisme pour certaines pages de Tintin, et je pense à Tintin traversant dans Étonnes mystérieuses au début, traversant la ville en ruine, écrétant de joie, en disant « Ce n'est qu'un tremblement de terre ». Ce n'est qu'un époulement. Ce n'est pas la fin du monde, quand même. Parce qu'il y aurait quand même un discours qui peut nous casser la fin du monde. Mais voilà, je pense que ce qui nous arrive, l'idée d'époulement est une idée avec laquelle je tiens beaucoup. C'est une sorte de slogan « Ce n'est qu'un époulement ». C'est quand même un époulement. Parce que c'est l'idée qu'on a touché des limites. On ne peut pas tout le temps monter. On ne peut pas continuer comme ça à construire des choses trop hautes. Il y a un moment où l'époulement nous rappelle qu'il faut quand même des bases pour revenir au sol. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les limites que nous rencontrons, c'est d'abord des limites de ressources. Je l'évoquais très vite. L'étrole, les minéraux, l'eau, la terre, les espèces. Ensuite, c'est la rupture des grands équilibres, les grandes pollutions, des équilibres climatiques. Hegel sait que l'économie était une guerre à la nature. Mais justement, nous faisons partie de la nature dans cette sorte de guerre civile quand même, cette histoire. Donc il y a quand même des limites à l'économie comme guerre à la nature. Le monde naturel est vulnérable et nous n'avons pas de monde de rechange. On ne peut pas y revenir. C'est très important pour croire qu'on peut facilement partir d'ailleurs. Troisième vigueur des limites. Il y a une limite, je dirais, aux murs que nous construisons. Il y a une mondialisation des flux, mais aussi il y a des murs qui séparent, pour empêcher certains flux, notamment des flux humains. Il y a des flux de marchandises, mais il y a des flux humains qui ne passent pas. Ou alors des humains qui sont eux-mêmes des marchandises, des touristes par exemple. D'accord ? Et je pense qu'il y a des limites assez mûres et qu'on va vers des guerres. On va vers des guerres parce que justement, l'impératif « soyez commensurable ou disparaissez » c'est un impératif qui n'est pas tenable, propagé à l'année entière. Et puis il y a enfin des limites internes, je dirais, de complexification des sociétés, des démocraties, de plus en plus complexes, de l'intelligence démocratique, tout ce qu'il faut tenir compte de tout ça. En gros, régulièrement, on voit bien, je voudrais, on a une espèce d'accès, de démagogie. Soyons simples, les solutions sont simples. On va recertifier. En fait, on voit bien que c'est des limites, même de nos systèmes politiques, de nos sociétés qui sont trop complexes, et de notre psychisme tout entier. Nous avons parfois, il y a des limites à l'intelligence, et nous avons besoin parfois de certifications, un peu maniquées. Et tout ça, ça nous ramène à ce qui est proche, à ce qui est vulnérable, à ce qui est… Et à sentir que ce qui est en train de nous arriver, ce que nous sommes en train de faire… Je sais, moi je regarde une heure à la carte de la marée de l'État. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Je lui dis quand même, il y a une sorte de fracture, de dualisation du monde tout entier, de nos sociétés à l'intérieur d'elles-mêmes, et de nous-mêmes, dans une sorte de fracture anthropologique. On montre d'un côté un homme, l'humanité je veux dire, une société capable de complexité, de projet, de collection, de réseau, de vitesse, de déplacement, de communication, de données, de recevoir, d'être dedans, d'être au centre on va dire. Et d'un côté, une périphérie, apte, en dehors, exclue, largue, inemployée, désolée, inutile, parquée, derrière des barbelés, des rebuts, il y a des rebuts qui ne servent à rien. En gros, on a la figure des forts et des faibles. D'un côté, le fort, c'est celui qui a beaucoup de connexions et donc son temps est très cher. Et le faible, c'est celui qui a très peu de connexions et donc son temps n'a pas de valeur. Et donc, ce choc presque physique qui nous arrive à nous-mêmes dans nos vies, qui nous arrive à gérer dans nos relations avec des proches, qui peuvent ruiner des amitiés, qui peuvent ruiner des familles, qui peuvent... enfin, ce n'est pas quelque chose de lointain. Et qui aussi est allégé à des sociétés d'autant dire, qui sont les formes de management de nos sociétés d'aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui qui est en train de... On ne peut pas aller... On a été au limite, à mon avis, de ce qui était supportable dans ce sens-là. Et il y a un époulement entre ces deux choses, parce que ce sont quand même les deux faces des mêmes subhumains et de la même humanité. Et donc, je pense que nous touchons nos limites, nos limites individuelles, nos limites collectives, nos limites planétaires, et que c'est ça qui nous amène à revenir à nous. Comme disait après ce que j'ai commencé par Tintin, par la figure de Haddock à la fin de... On a marché sur la Lune, et qui se casse la pilule avec où il y a déjà... On les invite si bien que sur notre bonne vie et terre, et sur notre bonne vie et terre, revenons au monde ordinaire, à un monde habitable. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ...